Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle unboxing and gameplay sur YouTube ou une nouvelle vidéo découverte sur The Emotion Alors l'unboxing and gameplay sera consacré à Rare Replay, 30 jeux à succès, une collection épique On va dire plutôt Rare Replay pour être plus court Alors cette compilation je l'attendais vraiment depuis que j'en ai entendu parler à l'E3, au dernier E3 qui regroupe 30 jeux de Rare pour 30€ Donc c'est plutôt un bon prix Bon, après bon, je sais que c'est de l'émulation pour la plupart des jeux mais bon, c'est pas très grave Ça fait quand même 1€ le jeu, ce qui n'est pas rien Surtout qu'il y a des jeux dedans qui coûtent la peau des fesses si vous voyez ce que je veux dire, par exemple celui-ci Donc il y a quand même des bons jeux Il y a Conquer Bad Fur Day, il y a Killer Instinct Gold Il y a Perfect Dark, Perfect Dark Zero, il y a Viva Pinata Je crois qu'il y a Jet Force Gemini si je ne dis pas de bêtises Et voilà, pour le reste on verra bien Donc on va commencer par déballer Et là je prends le cutter Voilà Voilà Bon, désolé, ça a quitté le champ Bon, une partie qui ne sert à rien, je te comprends C'est toujours sur mon fond blanc Voilà Bon, j'ai ouvert un peu fort mais bon Bon, il n'y a pas de notice cette fois-ci mais vraiment pas du tout Même pas un petit papier et rien Bon, c'est pas très grave Bon, assez parlé, on se retrouve in-game pour l'unboxing et le gameplay Et la vidéo découverte de Ray Replay sur Xbox One A tout de suite Nous voici de retour in-game pour l'unboxing et le gameplay et la vidéo découverte de Ray Replay Alors c'est parti Alors, avant de commencer, je tiens à vous dire que malheureusement j'ai déjà découvert à contre-coeur Mais bon, je me suis rendu compte que j'avais mal enregistré le son de ma voix L'était sur le mauvais micro Donc c'est pour ça que je recommence Mais bon Au moins ce sera un peu plus vite Comme c'est... Parce que vu que j'avais quelques soucis d'enregistrement aussi Parce que je vais vous expliquer pourquoi de toute façon Un trou est pas mal Enfin, pas celle-ci, mais celle qui va arriver après, vous allez voir Sous-titrage ST' 501 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 Ça, 30 jeux pour 30 euros dans celui-ci. Rien que ça, ça vaut le coup. Par contre, le petit problème qu'il y a avec cette compilation, c'est qu'apparemment, on ne peut pas quitter comme ça. On est obligé de... soit de rebooter la console, ou de faire d'autres manips, mais apparemment, comme ça, on ne peut pas. Parce que moi, par exemple, quand j'appuie sur les deux, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que le jeu, malheureusement, n'est pas sous-titré français. Je peux vous montrer, si vous voulez. Mais il n'est vraiment pas sous-titré français, parce que je sais que des personnes dans mes contacts m'ont demandé s'il y a des jeux qui sont sous-titrés, mais non. De toute façon, c'était écrit dans la jaquette qu'il y a certains jeux qui ne sont pas traduits. Donc, vous allez voir, de toute façon. Après, je ne vais pas y jouer à Conker, parce que, bon, vous connaissez déjà. Et vu que c'est le même jeu, je ne vois pas l'intérêt de vous montrer, parce qu'en même temps, je ne vais découvrir que 2-3 jeux, mais après, je vais en arrêter là, parce que malheureusement, j'ai des choses à faire. Je ne vais pas découvrir les 30. Après, peut-être que je ferai un petit live pour découvrir les 30 autres jeux. Il y a les autres jeux dans un live sur Twitch, etc. Je ne sais pas si je le ferai ce soir ou si je le ferai demain soir. Donc, on verra bien. De toute façon, je dirai sûrement l'information sur mon Twitter. Et voilà. Par contre, vu que c'est lent, je ne peux pas passer. Oui, par exemple, on ne peut vraiment pas passer. Bon, passer encore, ce n'est pas ça le souci, mais quitter, on ne peut pas. Bien sûr, ici, il y a le bouton quitter, mais ce n'est pas quitter, genre quitter vraiment le jeu, c'est aller dans le menu principal. Bon, allez, ce n'est pas grave. Allez, on va faire un petit perpate dark sur 360. Bon, normalement, j'ai installé le truc, là, sur la 360, comment dire, de la 360, donc normalement, il devrait le lire. Parce qu'il y avait un petit souci, par exemple, parce qu'il fallait laisser le temps de le chercher. Et voilà. Par contre, j'avoue que j'ai un doute. Je ne pense pas que c'est la version 64, ça. Il m'a l'air, comment dire, avant que je me rende compte que le son n'était pas bien enregistré. Ceci, ce n'est pas assez bizarre. On va voir la troupe. Non, bon, allez, je vais la croire direct. Ça ne va pas être la version 64, ce n'est pas possible, ça. Audio, son, musique, filtre, langage. Ce n'est pas filtre, langage. Non. Bon, allez. Ah, il est sous-titré français. Je ne sais pas si... Parce que, bon... Perfect Dark, je n'avais jamais joué à l'époque, parce que je n'avais pas la 64. Et je n'ai jamais joué du tout, même. Je n'ai jamais joué. Même le 0, d'ailleurs. Mais du coup, ça m'intrigue, parce que... Ça, ça ne peut pas être la version 64. C'est trop beau. Il est trop beau pour être la version 64. Pour que ce soit la version 64. Ouais, c'est un remake, je ne sais pas. Vous savez quoi ? Je vais essayer Banjo et Kazooie. Pas Banjo et Kazooie, mais Banjo et Kazooie. Juste pour voir. Parce que j'avoue que ce truc-là, ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup, même. Parce que Banjo et Kazooie, là, je pourrais me dire si c'est vraiment le jeu, ou si c'est un remake, ou le filtrage, ou je ne sais quoi. Parce que comme je l'ai toujours, et je l'avais assez joué, même si je ne l'ai pas terminé, je pourrais dire. On verra. Bon, désolé, encore une fois, si j'ai quitté pour Conquer, on ne peut pas passer. Et je vous garantis que le jeu n'est pas sous-titré français. Hum. Hum. Ah oui, là, je vous confirme. Bon, c'est Berber 164, et le jeu est... Et comment dire... Il est lissé. Et ça le fait bien. Franchement, ça le fait bien. Ah, peut-être que je ferai... Peut-être que je ferai des lives sur Banjo et Kazooie, tiens. De le refaire. Ah bah tiens, rien que pour la peine, j'ai... Comment dire. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. J'avoue, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Oui. Hum hum hum. Ah, qu'est-ce que ça rappelle des bons souvenirs, Banjo et Kazooie. Ah là 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 là. Quel jeu. C'est un jeu que j'avais bien... Comment dire. Je l'avais... Je n'avais pas joué à l'époque. Parce que, comme je l'ai déjà dit, je n'avais pas eu la Dreamcast. Forcément, comme j'étais gosse, je n'avais pas eu le moyen de m'acheter des consoles. Et je ne peux pas demander à ma mère, vu qu'elle m'avait déjà pris la PS1, de prendre aussi la 64. Donc, moi, je l'ai découvert bien après. Quand je puis commencer à... Comment dire... Quand j'ai commencé ma collection. C'était en... 2007, si je ne dis pas de bêtises. Où 2006 ? J'avoue que j'ai un petit doute, là. Je pense que c'est peut-être fin 2006, début 2007. Un truc comme ça. J'avoue que là, je suis assez mitigé. D'accord. Bon, le jeu est bien en français. Ouais. Ah, j'avoue, mais ça... Le filtrage, il est joli. Le jeu, du coup, il est moins vieillissant, il est moins pixelisé. Et c'est... Et c'est regardable pour aujourd'hui. Sur un écran full HD, c'est regardable. Ça le fait. Donc ça va, ils ont vraiment pris la version Xbox et pas la version 64. C'est très bien. Mais bon, dans cette compilation, c'est dommage qu'il y a, par exemple, qu'il n'y a pas le Conquer Live & Reloaded au lieu du Conquer Bad Fur Day. Ou qu'il y aurait les deux, ça aurait été bien. Et... Bon, après, qu'il n'y a pas GoldenEye, mais bon, apparemment, GoldenEye, il y a des soucis de licence et que ça appartenait aussi à Activision, je crois. Vas-y, c'était l'entraînement, même si je ne pense pas que je vais le faire. Donc, voilà. Oh, je vais... Allez, je vais faire un dernier jeu du Ray Replay. Je vais peut-être faire le Killer Instinct Gold et après, je vais en arrêter là pour aujourd'hui. Ah, mais en tout cas, c'est sympa. Pour Banjo-Kazooie, c'est sympa. Et vu qu'il y a... Vu qu'il y a Banjo-Tooie, etc. Et Banjo-Kazooie, Nutenbolt, pourquoi pas aussi. Banjo-Kazooie, Nutenbolt, celui-là, je l'avais... Comment dire ? Celui-là, j'avais bien avancé, mais je l'avais abandonné parce qu'à l'époque, je jouais sur un tube cathodique et les sous-titres, ils étaient vraiment petits. Et c'est pour ça que je l'avais un peu abandonné. Mais maintenant, vu que j'ai un écran HD, voilà. Bon, vous allez me dire que je l'ai déjà, je n'aurais pu m'y mettre, mais bon. Après, je l'avais abandonné, malheureusement. Comment dire ? Honte à moi, ça, c'est clair et net. Ah, c'est que ça, le mini-défi vite fait. Ce sont des parties ultra courtes, admissons les règles de plusieurs jeux rétros, gagnant de tampons et d'autres récompenses et d'autres... Ah, donc, c'est vraiment les anciens. Donc, euh... je ne sais pas. Je vais voir la playlist aussi, tiens. Putain, c'est... Oh, c'était des musiques. Je vais voir vite fait la découverte en espérant que je n'aurai pas de soucis niveau droit d'auteur. le making-of, tiens. Oh, d'accord, le making-of... des making-of de certains jeux. Ah, c'est pas mal. Eh, c'est pas mal du tout. Ah, ça peut être intéressant. Bon, désolé, je ne vais pas les lire parce que c'est trop long, désolé. Ah, mais franchement, c'est pas mal du tout. euh... Je ne sais pas, je ne vais pas retourner. Voilà. Un petit jeu et après, on en arrête là. J'avais dit Killer Instinct Gold. Bon, ce sera Killer Instinct Gold. de... 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 Killer Instinct Gold. Killer Instinct Gold. Euh... Bon. Allez. Prends Orchie, tiens. Ah, j'ai vraiment l'impression que là aussi, ça le fait... ça le fait plutôt bien dans cette compilation que sur la D264 parce que... la D264, c'est trop pixelisé, ça pique les yeux. C'est peut-être le filtrage ou je ne sais pas quoi. Ah, je joue mal. Ah, je joue très mal. Pourtant, à l'époque, je jouais un peu mieux que ça même si je n'étais pas non plus un grand... comment dire... un très grand joueur. Ah oui, la manette aussi qui fait des scènes parce que les piles sont nases et je l'ai branchées sur la... sur la console. Ouh là là. Ah bon. J'ai perdu. Bref. Donc, j'en ai arrêté là pour aujourd'hui. Alors, c'était 6K qui vous a fait l'unboxing and gameplay et la vidéo découverte de la compilation rare replay et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine tout le monde. Allez, amis. Ciao, ciao ! !